Donc, lorsqu'il écrira ses mémoires, ses confessions d'un prolétaire, l'ouvrier Joseph Benoit se souviendra de ses lectures politiques au moment de sa formation aux années 1830. Je les cite, « J'avais lu principalement Rousseau et j'avais retenu ce qu'il avait dit sur l'appropriation individuelle de la terre. J'avais mes premiers enseignements de Genève et j'étais convaincu qu'elle a été les mâles sociales. » Les références à Rousseau et au début de la deuxième partie du second discours, du deuxième discours, ils viennent très souvent dans les écrits des décennies qui précèdent 48 et en 48. Mais Jean-Jacques est invoqué aussi pour menthe d'autres raisons. Ces fils d'un artisan représentent les défenseurs de l'amour pour l'égalité des producteurs, de la liberté du peuple souverain et de la fraternité des ensembles. Les ouvriers de l'atelier actualisent contre la philanthropie son affirmation sarcastique « tel philosophe aime les tartares pour se dispenser d'aimer ses voisins » et Louis Blanc les célèbre pour sa doctrine entière. « Voilà les bons prêtres, voilà Jean-Jacques, de toutes les notions dont se composa la foi de Rousseau, pas une qui ne rentre dans cette majestueuse et poétique doctrine de l'unité et de la fraternité. » D'ailleurs, pour l'effet d'avoir forgé les termes « perfectibilité », Rousseau est souvent considéré comme un prophète du progrès. Et on arrive jusqu'à faire une sorte de martyr. Rousseau, je cite, « sans avoir traîné aux gémonies, expia non moins cruellement que les Galiléens, Jésus, et les martyrs de Termidor, Robespierre, les immenses services qu'il avait rendus à la cause humanitaire. » Ce sont les mots du républicain socialiste Laponéret, déjà cité cet après-midi. Mais presque les mêmes mots, nous les retrouvons dans un toast au premier banquet communiste en 1840 à Belleville. Mais je n'entends pas ici m'arrêter sur l'image du Jean-Jacques socialiste républicain qui s'est défini dans l'essilage du Rousseau de Jacobin. Je voudrais arrêter notre attention sur quelques observations critiques élaborées par des socialistes républicains autour de 1848. Il est tout d'abord utile de rappeler un élément important qui a été déjà évoqué il y a quelques moments. La première génération socialiste, mieux ceux qui seront à postériori définis comme les pères et les écoles matricielles du socialisme français, Saint-Simon, Fourier et leurs premiers disciples, sont à compter au nombre des ennemis de Rousseau. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas des lecteurs attentifs de Rousseau, que Rousseau n'a pas d'influence sur eux, mais qu'ils ne les citent que d'une manière critique, négative. Fourier, à plusieurs reprises, polémique avec les théories pédagogiques des Rousseaux, sans manquer de mépriser radicalement les Rousseaux politiques. L'idée de l'alitement maternel universel, beaucoup à la mode, est traitée de plaisantes visions philosophiques, de révéries des sophistes, aussi ridicules que ces révéries sous les contrats sociaux. Et les Saint-Simonians n'apparaissent plus indulgents avec les misanthropes de Genève. La diffusion d'un Rousseau socialiste accompagne la rencontre, la superposition, entre une perspective socialiste et un discours républicain, aux années 30 et au début des années 40. Et les attaques à Jean-Jacques tendront à disparaître. Il y a bien sûr l'exception de Proudhon. Pour citer une de ses phrases trinchantes, « Rousseau, dont l'autorité nous régit depuis près d'un siècle, n'a rien compris au contrat social. » Non plus apolitique, mais politiquement anti-étatique, Proudhon méprise Rousseau en tant que symbole du souverainisme républicain. Les mythes de Rousseau nous montrent l'hégémonie croissante du discours, du langage et des émotions républicaines. Mais quel est-il le rapport de ces premiers socialistes républicains avec la pensée de Rousseau ? Les enjeux politiques, idéologiques, semblent empêcher une véritable confrontation avec Rousseau. Il apparaît très difficile de se confronter avec la distance des perspectives par rapport à cet auteur du XVIIIe siècle dont on aime beaucoup évoquer les noms. Benjamin Constant, c'est bien connu, accuse Rousseau d'avoir transporté dans nos temps modernes une étendue du pouvoir social, de souveraineté collective qui appartenait à d'autres siècles, et d'avoir ainsi fourni des funestes prétextes à plus d'un genre de tyrannie. Louis Blanc a à l'esprit ses thèses de l'anachronisme dangereux de Rousseau, mais semble-t-il, lorsqu'il écrit que Rousseau, je le cite, « n'était dans son siècle que les représentants de la seconde moitié du nôtre. » Donc, penseur de l'avenir, mais pas nécessairement du présent. Concentrons alors notre attention sur un auteur qui s'interroge sur les rapports entre la pensée de Rousseau et son actualité au XIXe siècle. Un penseur aujourd'hui méconnu, mais qui, sous la monarchie de Juillet et la Deuxième République, est peut-être le socialiste le plus connu et le plus influent, Pierre Leroux. Et ça va sans dire qu'il a été indiqué, il n'est pas le seul, comme le Rousseau du XIXe. Je me concentrais sur un de ces textes les plus connus, « Les discours politiques », écrit en 1831 et réimprimé sur la revue indépendante en 1841, et ultérieurement publié et commenté en 1850. Il y a d'autres pages de Leroux consacrées à Rousseau, et il y a d'autres socialistes républicains de l'époque, qui, tout en considérant qu'en Leroux, Rousseau, notre maître à tous, ne manquent pas de remarquer les fautes du Genève, c'est-à-dire les décalages par rapport à leur perspective. Et bien évidemment, au cœur de la question, il y a la naturalité de la sociabilité humaine, et donc société, histoire et nature. Les pages de Pierre Leroux que je viens d'évoquer me semblent toutefois d'un intérêt tout particulier parce qu'elles abordent directement deux questions historiquement problématiques dans la réception et dans la réception démocratique, notamment, de Rousseau. Deux questions qui sont très souvent esquivées et éludées, c'est-à-dire les législateurs et la religion. Je commence par une citation que Leroux tire du contrat social. Je les cite. « La souveraineté du peuple existera, le peuple sera en effet les vrais souverains, les souverains légitimes, quand la science humaine aura donné à cette souveraineté les souffles de l'existence. Jusqu'à là, ce n'est qu'un projet. » Je ne sais pas si quelqu'un a reconnu la citation. Donc, cette citation revient sous sa plume, sous la plume de Leroux, plusieurs fois, jusqu'en 48, quand Leroux même nous la présente telle qu'une analyse des chapitres 6 et 7 du livre 2 du contrat. Je ne sais pas s'il a triché ou, tout simplement, s'il était convaincu d'avoir rencontré chez Rousseau ces mots. Ce qui doit retenir notre attention est l'idée concentrée dans cette pseudo-citation et que Pierre Leroux développe dans plusieurs pages, en commençant par synthétiser en trois points les raisonnements de Rousseau. Première, Rousseau détruit les bases fausses données jusqu'à lui, à la souveraineté. Deuxième, Rousseau montre où repose réellement la souveraineté, où elle doit reposer, à savoir dans l'homme lui-même, dans chacun. Troisième point, Rousseau en conclut que la société humaine suppose rationnellement un contrat qui, de chacun, transporte la souveraineté à tous. Mais comment, s'interroge Leroux, de chacun, la souveraineté peut-elle passer à tous ? Comment la souveraineté rémise à tous ne blessera-t-elle pas chacun ? En un mot, comment, avec des hommes, faire une société ? C'est ici qu'après avoir sondé avec sa pensée aussi profondément que possible, Rousseau s'arrête et demande un peuple, un législateur, une religion. Fin de la citation. Contre l'interprétation de ses contemporains, Leroux donc insiste sur ces points. La pensée de Rousseau est une théorie de la souveraineté. Il ne faut pas y chercher d'autre chose. Chez Rousseau, il n'y a aucune science d'organisation politique. Et c'est dans cette optique que Leroux envisage la lecture du chapitre consacré au législateur. Il s'agit d'une lecture, je vous préviens, entièrement historiciste, grâce à laquelle la pensée de Rousseau, historiquement conditionnée, limitée, peut être interprétée comme une figuration d'une vérité qui est en train de se révéler à l'humanité. Je cite à nouveau Leroux. Le peuple souverain n'est, suivant Rousseau, que l'ouvrier qui monte et fait marcher la machine. Mais il a fallu un mécanicien qui inventa la machine. Et c'est cet inventeur, cet initiateur, ce révélateur, que Rousseau appelle les législateurs. La superposition du souverain et du législateur est à la base des erreurs de la Révolution et des impasses actuelles, ou, pour citer un autre test à Leroux, des tâtonnements qui ont suivi la Révolution. Si la figure du législateur est fondamentale, toutefois Leroux ne cache pas de la concevoir d'une manière opposée à celle de Rousseau. La figure du législateur doit être entendue d'une manière impersonnelle. Et je les cite. « La démocratie attend encore, pour être réalisable, un révélateur ou des révélateurs. C'est-à-dire que, suivant nous, elle attend une science religieuse, une foi commune empruntée à lui-même, comme dit Rousseau, une religion enfant. » Fin de la citation. En d'autres termes, la science sociale, la science sociale et historique, permettra aux hommes du 19e siècle de se donner une organisation politique. Condition nécessaire à l'expression de la souveraineté du peuple. Il s'agit d'une science sociale, complémentaire et indissociable d'une religion, entendue comme une foi et conscience de la possibilité, mieux de la destinée, de l'humanité à se perfectionner. Ceux qui en découlent ne sont pas des lois constitutionnelles, entre guillemets, dont la légitimité s'effondre sur leur caractère originaire, sur un enseignement presque sûrement, auquel d'humour est fidèle. Dans une perspective selon laquelle la nature et les progrès historiques, la constitution ne peut qu'être programmatique. La boucle est bouclée. Les législateurs, la religion, Rousseau est expliquée à travers les catégories du siècle nouveau. Pourquoi m'a-t-il semblé intéressant de vous présenter ces pages sur Rousseau, cette drôle d'interprétation de Rousseau ? La première moitié du 19e siècle constitue un moment fondamental pour l'histoire du déploiement des sociétés démocratiques en Europe, de la définition et de leur forme sociale et symbolique. Un moment très souvent oublié où certaines détentions constitutives de la démocratie se montrent avec une évidence particulière. Une partie importante de réflexion sur la démocratie qui accompagne le déploiement de la société démocratique à la première moitié du 19e siècle en France, surtout, s'effondre sur une idée d'un ordre naturel vers lequel l'humanité tend, un ordre naturel que l'humanité réalise dans l'histoire, acquérant la conscience ou la connaissance de ses lois. Dans cette perspective, non seulement les roues, les sensimoniants, Auguste Comte, mais encore un guiseau où, à sa manière, un tocqueville développe leur discours. Mais en me limitant aux socialistes, et pour revenir au rapport avec Rousseau, pour Pourdonne, qui nie ouvertement la souveraineté, Rousseau est responsable d'avoir conçu l'idée absurde d'un gouvernement d'un bas. Il écrit « Les gouvernements aient des droits du vent où il n'est pas. De même que la religion est du ciel où il n'y a rien. Gouvernement démocratique et religion naturelle sont deux contradictions, à moins qu'on ne préfère y voir deux mystifications. » car Marx appréciera beaucoup ses éruptions hardies sur Rousseau, ou mieux, contre les fantômes de Rousseau. Pour la plupart des socialistes républicains, Rousseau est le chef des fils de l'ordre de l'égalité, selon l'image célèbre de Bonnarorti, où l'inspirateur d'une opère de 1993 et de toute lecture de Rousseau paraît inutile ou embarrassante. Pierre Leroux s'engage dans une entreprise peut-être impossible. La tentative de conjuguer la redéfinition démocratique de la souveraineté est la nouvelle perspective selon laquelle la société est une entité en mesure de produire naturellement son ordre dans l'histoire. L'entreprise impossible de Pierre Leroux, en empruntant les langages de Michel Foucault, est celle de chercher articuler deux logiques apparemment opposées, les dispositifs de la souveraineté et les dispositifs de la gouvernementalité, sous sa forme peut-être simpliste, à nos yeux, de la religion du progrès. Or, l'histoire des sociétés démocratiques s'est développée autour de ce paradoxe, et toute interprétation des rapports entre Rousseau et les idées de démocratie au 19e siècle ne peut pas faire, à mon avis, l'économie d'une interrogation sur la transformation de la conception de la société et de l'histoire qui s'opère au tournant 1800. L'interprétation naïve de Pierre Leroux nous invite à penser une tension constitutive des sociétés démocratiques, et peut-être à mesurer nos distances par rapport à notre ami Jean-Jacques. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.